Salut bande de juristes, comme d'habitude je suis victime de mes sentiments. Ah vous savez comment ça fonctionne hein, je lis un peu en diagonale les arrêts pour lesquels vous votez. Bah vu que j'en épluche pas mal, faut que ça évite quand même. Et généralement en quelques expressions je peux voir s'il y a du potentiel ou pas. Sauf que là il y a un truc que j'ai mal évalué dans ma lecture rapide. Ou peut-être que j'espérais que vous choisiriez l'autre. Et donc je me suis retrouvé face à ça. Bon bah pas le choix, c'est parti. Deux petits trucs avant. Dans cet arrêt il y avait tellement de protagonistes que toutes les lettres de l'alphabet y sont passées. Donc je n'ai nommé que les personnages principaux, vous n'en voudrez pas. Bon aussi c'est un arrêt un petit peu spécial alors je l'ai traité spécialement aussi, vous allez voir. Parce que sérieusement, pourquoi regarder des séries policières quand on a la jurisprudence ? Vous allez voir que la réalité dépasse souvent la fiction. Un reportage. Le drame s'est produit le 29 mai 2013 aux abords de Mille. La saison de la chasse venait à peine de se terminer quand un héron cendré a été retrouvé mort. Le héron cendré est une espèce protégée, rappelons-le. Quel ne fut pas le drame à la découverte du cadavre ? Surtout que ce dernier est présenté un étrange orifice. Comme un trou de balle. Le jour même, l'Office National de la Chasse ouvre une enquête. L'autopsie réalisée est d'ailleurs sans équivoque, elle révèle la présence de traces métalliques dans le thorax de l'anima. Et puis les différences de diamètre de perforation à l'entrée et à la sortie du projectile semblent souligner l'utilisation d'un 22 long rifle. La trajectoire légèrement montante, perforant d'un côté l'aile gauche à 43 cm pour 48 cm sur l'aile droite, ça nous indique deux choses. D'abord l'oiseau se trouvait debout dans le lac et non en vol. Et vu la profondeur de l'eau, il devait se trouver sur un peuplier nettement identifiable. Et surtout la trajectoire du tir semble indiquer que ce dernier venait des locaux de la Fédération départementale de chasse des Bouches-du-Rhône dont le bâtiment joucte l'étang où a été retrouvé le cadavre. Les inspecteurs de l'Office National de la Chasse vont alors interroger le personnel. Pas de pot, personne n'a rien vu ni entendu. Pourtant il n'y a rien dans le coin à part ce bâtiment. Ça les aurait arrangé d'avoir quelques infos quand même. Alors ils y retournent de temps en temps pour avoir quelques infos complémentaires quoi. Mais pareil, toujours le silence. Toutefois il relève un certain malaise au travail. L'ambiance n'est pas tip-top. Et ce n'est que quelques mois après en octobre qu'un des employés craque révélant alors l'ampleur du coup monté. Il semblerait que ce soit Jojo, le secrétaire général de la Fédération, l'auteur de cet acte odieux. Ce n'est pas encore très sûr mais Monsieur Z... Ah oui pardon, on va dire Arthur. Arthur, agent de la Fédération, a fait quelques prises vidéo avec son téléphone portable. Evidemment Jojo conteste l'intégrité de la vidéo. Tous les autres employés semblent d'ailleurs soutenir l'hypothèse d'un montage vidéo. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? On appelle les experts Pardy ! Euh la police scientifique. Et la police scientifique confirme que si les métadonnées ne collent pas... Les métadonnées c'est des trucs du genre la date et l'heure enregistrées sur le fichier. Mais bon ça c'est pas très fiable de base alors... La vidéo par contre ne comporte aucune trace de montage ou de trucage. Et ça c'était la péripétie de trop. Tout le monde a craqué après. Donc non seulement Jojo est bien l'auteur des faits présumés, non seulement tout le monde le savait puisque le mec s'en vantait carrément, mais en plus il aurait déjà à son tableau de chasse plus d'une dizaine de hérons cendrés. Entre autres. Sauf que voilà, en sa qualité de secrétaire général et soutenu par Jean-Marie, le président, ils auraient fait pression sur les 14 salariés de la Fédération départementale de chasse pour que ces derniers... faussent un petit peu leur déclaration. Et quand j'ai dit pression, accrochez-vous. Il y a d'abord Arthur qui a filmé les faits, à qui Jojo a proposé gentiment une promotion en échange de son silence. Ou contre le fait de se dénoncer à la place de Jojo. Il y a eu plusieurs propositions. Puis, voyant ça ne marchait probablement pas, il l'a menacé plusieurs fois de licenciement. Pour au final tenter de le licencier trois fois, mais à chaque fois, heureusement, la direction du travail a bloqué la procédure. Ah oui, et on a eu droit à des menaces de mort aussi. Parce que, bon, sinon c'est pas marrant. On a ensuite Bébert. Bébert parce que c'est Monsieur B. Il a été menacé de licenciement. Bon, les 14 y ont droit en fait. Donc à chaque fois, menace de licenciement. Bébert à qui Jojo laisse en plus un message vocal lui demandant de voler le téléphone portable d'Arthur. Ah le nul ! Non, sérieusement, si vous devez faire des trucs illicitent, mais jamais de message vocal. Ça, ça pardonne pas. Bref, il y a aussi Crabbe, à qui Jojo fait les mêmes propositions. Histoire d'être sûr qu'au moins un des deux arrive à le voler ce foutu téléphone. Antoine, le propriétaire du fusil à qui il demande de faire disparaître les preuves. Ah, tu pourras planquer la 22 s'il te plaît ? Et puis pas chez toi, au cas où il y a une perquisition. Merci, bisous ! Ouais, c'était quasiment ça. Et puis Etienne, qui était déjà en procédure de licenciement. Hum, plus dur de lui faire pression, lui. Jojo et Jean-Marie sont alors allés chez lui pour discuter. De 17h30 à 21h15. Et surtout, avec un ton assez menaçant. Face à sa résistance, Jojo convoque Etienne dans son bureau le 11 avril 2014, où il lui fait gentiment comprendre que... Un crime, à notre époque, arrive très vite. Méfiez-vous, Etienne. Il ne faut pas pousser les gens à bout, car un meurtre arrive très vite. Faites attention, Etienne. Aouh. Bref, ça n'y manque pas. Jojo est condamné au correctionnel pour subordination de témoins et destruction d'un animal appartenant à une espèce non domestique protégée. Jean-Marie passe aussi pour subordination de témoins. Certes, mais qu'en pense la cour de cassation ? Elle a cassé. Hein ? Non, mais c'est une cassation partielle. Donc, la culpabilité des prévenus, ok, ça on laisse. Faut pas pousser mémé dans les orties, quand même. Mais la défense de Jojo avance à juste titre que... 6 mois de prison ferme, ok. 1000 euros d'amende, ok. 3 ans de retrait du permis de chasse, ok. 3 ans d'interdiction de port d'armes, ok. Confiscation des armes, aouh, ok. Mais 5 ans d'exercice professionnel, Non, 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 non ! Faut pas pousser mémé dans les orties ! Non, mais il se prend pour qui le juge ? A dire qu'en sa qualité d'ancien président d'une fédération départementale des chasseurs, il se devait de respecter et de protéger la faune sauvage. Tu connais pas ma vie, mec ! Plus sérieusement, l'article 111-3 du code pénal prévoit bien que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Nurum crimen nulla pena sine lege. Principe de l'égalité des délits et des peines, on en a déjà parlé. Et oui, au moment des faits, la loi ne permettait pas l'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle comme peine complémentaire à ce délit. Mais bon, ça va, le reste n'est pas cassé. Y'a une justice. Nos héros cendrés peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles. Ou leurs deux pattes, je sais pas trop. Allez, bisous.